Musique Coucou à tous, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo sur les produits Urban Decay que j'ai testé et que j'ai reçu donc il s'agit de la palette Naked Flushed et du mascara Perversion donc on va commencer par la palette tout simplement donc la Naked Flushed en fait elle est, je vais vous montrer comment elle est donc c'est une petite palette comme ça et elle a le blush qui est ici l'highlighter et la poudre de soleil donc effectivement on a à faire le bronzer alors qu'est-ce que j'en pense ? j'ai un problème avec cette palette parce que en fait le bronzer est beaucoup trop clair pour ma carnation alors maintenant je suis en... le problème c'est que j'utilise en ce moment de l'autobronzant donc j'ai une peau quand même assez allée enfin bien que ce soit pas non plus foncé foncé mais malheureusement je ne peux pas utiliser pleinement on va dire le bronzer parce que le bronzer est trop trop clair enfin trop clair on va dire que quand je l'utilise il n'est pas spécialement voyant donc il n'est pas intéressant pour une peau mat après l'highlighter je le trouve vraiment canon je le trouve joli en fait il est en fait champagne rosé je ne sais pas si... non je ne vais pas réussir je pense à vous le montrer celui-là on va faire comme ça voilà je l'ai mis ici je ne sais pas si il se verra c'est un champagne rosé l'highlighter je le trouve vachement joli en fait parce qu'il n'est pas aussi pigmenté par exemple que mon highlighter de chez MAC la soft and gentle il n'est pas aussi brillant on va dire mais quand on veut mettre un highlighter ou quand on veut l'utiliser par exemple sur la paupière mobile pour donner un effet lumineux je le trouve vachement intéressant et après vraiment j'ai eu un gros coup de coeur c'est vraiment pour cette teinte de blush je vais vous la swatcher ici donc c'est un blush en fait qui est quand même assez froid ouais enfin froid si vous voulez c'est un espèce de rose corail mais un rose assez... oui assez froid quand même je trouve il est vachement sympa en fait pour cette période je le trouve vraiment vraiment joli alors qu'est-ce que j'ai à dire de cette palette alors du coup pour moi je vais pouvoir comparer trois choses parce que franchement le bronzer en fait il a vraiment la... ouais il a limite la couleur de ma peau quand je l'applique là on voit pas quoi enfin bref c'est un peu décevant je suis franchement déçue parce que cette palette j'en ai énormément entendu parler mais qu'est-ce que je pense de cette palette alors je trouve que... alors je la trouve pas pratique en fait premier point je ne la trouve pas pratique parce que le fait que tous les fards enfin que les trois trucs sont l'un à côté de l'autre on a tendance à déborder donc il faut vraiment des petits pinceaux voilà donc ce côté là ça me gonfle un peu je trouve ça... je trouve pas ça... genre je ne trouve pas ça pratique il aurait fallu limite qu'il y ait du fer qui délimite un peu les trois trucs parce que du coup on a tendance vraiment à mélanger les choses donc là-dessus je trouve que c'est un petit peu dommage par contre niveau highlighter je le trouve très très bien et le blush je le trouve très bien aussi donc j'ai tendance à dire que c'est le genre de truc vachement pratique quand t'as envie de te maquiller et que t'as pas envie de te prendre la tête tu vas prendre ta naked flush et tu vas pouvoir te maquiller rapido sous je sais pas par exemple j'exagère mais t'as pas le temps de te maquiller le matin tu la mets dans ton sac à main ni veux ni connu tu vas te remaquiller elle est 3 en 1 techniquement bon du coup 2 en 1 pour moi mais je la trouve vraiment bien maintenant du coup si je l'avais acheté j'aurais été déçue parce que entre le bronzer, l'highlighter et le blush en ce moment ce que je préfère c'est le bronzer parce que j'en mets au niveau de mon front j'en mets au niveau de mes joues et du coup je suis assez déçue pour le bronzer parce que ça m'aurait permis de tester un bronzer Urban Decay j'ai du mal à parler mais je ne suis pas du tout déçue des autres produits la seule chose c'est que je pense que la prochaine fois ils devraient vraiment délimiter les produits pour éviter effectivement que l'on aille l'un sur l'autre et du coup que la palette devienne dégueulasse du coup je vais vous parler maintenant du mascara donc le mascara perversion c'est censé bigger, blacker, radeur donc plus gros, volume noir et plus grand etc pour être honnête je ne l'ai pas trop aimé moi je suis très difficile en mascara comme tout le monde c'est une brosse qui n'est pas en plastique donc là je me suis dit bien généralement je préfère les brosses qui ne sont pas en plastique sauf que ces derniers temps je ne suis que sur des brosses en plastique c'est à dire la Audacious Girl je l'adore et c'est du plastique allez comprendre j'adorais la Valoil de Benefit et c'est pareil c'est du plastique et je la trouve vachement bien mais à l'origine je préfère ce type de brosse sauf que en fait je le trouve tout à fait classique pour mon type de cils en tout cas je ne trouve pas qu'il ne soit plus noir qu'un autre je ne trouve pas que ça allonge mes cils et je ne trouve pas que ça apporte du volume je trouve que c'est un mascara et je le trouve vraiment quelconque pour le coup donc moi en tout cas c'est difficile de ne pas conseiller un mascara parce qu'en fait on a vraiment des cils complètement différents et des attentes complètement différentes mais moi qui aime les cils longs et bien séparés pas forcément volumineux ou pas forcément très très noirs je veux juste que ça me donne un effet petite patte d'araînée ça ne me le donne pas du tout donc je suis assez déçue donc bien sûr je le finirai parce que je ne vais pas le jeter mais je suis quand même assez déçue de ce mascara je ne trouve pas voilà je pense que Urban Decay peut mieux faire en tout cas et pour le coup en plus ça fait partie des premiers produits que je teste chez Urban Decay parce que à part la base à paupières je n'ai rien d'autre et du coup je suis assez déçue et en plus j'entends toujours du bien d'Urban Decay c'est vrai que moi je n'ai pas les palettes naked etc j'en avais eu une j'avais eu la première mais je l'avais revendue et après j'ai les Naked Dupes en fait que j'ai eu sur AliExpress dont je dois vous parler mais je suis vachement déçue quand même de ce mascara en fait parce que je me suis dit c'est le premier mascara Urban Decay que je vais tester à mon avis ça va être une super qualité et j'ai pas du tout j'accroche pas du tout à voir comment il va être en vieillissant parce que souvent les mascaras deviennent beaucoup plus intéressants quand ils sont un petit peu plus secs mais pour la palette Flushed franchement je trouve que si vous avez en plus une peau blanche elle peut enfin elle vaut carrément le coup quand vous regardez le prix en fait de la palette si vous achetez les trois choses différentes enfin dissociées on va dire vous allez en avoir pour beaucoup plus cher et en plus elle est toute petite enfin c'est le truc que tu prends dans ton sac à main pour te redonner un petit coup de frais la journée ou que tu prends si tu pars en week-end ou je sais pas quoi et du coup bah je la trouve vachement vachement jolie en plus enfin je sais pas j'aime beaucoup cette palette voilà pour les deux produits de chez Urban Decay je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao